bonjour les passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr aujourd'hui je vous propose une vidéo sur une montre vintage à remontage manuel avec cette titan prima jumbo la montre à remontage manuel titan prima jumbo est une montre vintage élégante disposant d'un boîtier surdimensionné rare pour l'époque marque connue dans les années 60 titan était une manufacture comme il en existait des centaines à cette époque là leurs montres se vendaient bien et à l'instar de la dogma prima 23 que je vous ai déjà présenté les designs étaient très classique et habillé d'ailleurs titan figurait avec quelques autres marques parmi les meilleurs vendeurs de montres mécaniques de l'époque malheureusement la crise du quartz des années 70 a causé des dégâts chez les manufacturiers suisses la marque titan finira par disparaître ne laissant qu'un lointain souvenir de son existence dommage car ces montres à l'esthétique intemporelle était de bonne facture et emboîtait des calibres de qualité parmi les centaines de modèles de montres différentes assemblées par la compagnie titan ma préférence se porte sur cette référence titan prima jumbo die cast de grand diamètre cette montre est simple fine et la petite seconde apporte beaucoup de caractère à ce modèle attention une nouvelle marque de montres titan a fait son apparition il ya quelques années mais cette jeune marque horlogère n'a strictement rien à voir avec les montres vintage titan voyons ensemble les spécifications techniques de la titan prima jumbo donc c'est une montre qui a été produite fin des années 60 début des années 70 une montre qui était destinée plutôt aux hommes le boîtier est en acier avec un plaquage en or le mouvement est un remontage manuel de 15 rubis il oscille à 18000 battements par heure c'est probablement un mouvement basé sur un unitas la réserve de marge constaté de 36 heures l'étanchéité est nulle évidemment c'est pas du tout une montre de plongée on retrouve une lunette plaqué or fixe une couronne non signée et non vissée un verre minéral en forme de dôme qui est juste à tomber les dimensions sont de 40 mm de diamètre pour 9 mm d'épaisseur elle est montée sur un cuir marron cuir non d'origine évidemment l'entre cornes mesure 19 mm le numéro de référence c'est prima die cast et enfin en complications on a une petite seconde à 6 heures alors tout d'abord le boîtier de la montre titan prima jumbo mesure 40 mm de diamètre pour à peine 9 mm d'épaisseur la montre possède donc des dimensions imposantes pour l'époque puisque à l'époque on était plutôt sur des diamètres de 34 36 et c'est pourquoi on lui porte la mention jumbo puisqu'elle fait 40 mm de diamètre fine cette montre est élégante et son boîtier est plaqué or ensuite on retrouve une lunette fixe plaqué or également qui apporte de la profondeur au cadran parfaitement intégré à la carrure elle affirme l'élégance de cette montre vintage le bord mesure à peu près 2 mm de large et légèrement biseauté pour continuer on retrouve une couronne non vissée et non signée qui permet de régler l'heure sa prise en main est correcte et il est aisé de remonter le mouvement personnellement j'aurais apprécié une petite gravure sur la couronne ce qui aurait permis de personnaliser de distinguer ce modèle qui a été décliné dans de nombreux formats en 34 en 36 en 38 en jumbo donc 40 et par de nombreuses marques dogma donc ça etc donc c'est un modèle assez traditionnel qui a été créé par de nombreuses marques c'est pour ça j'aurais aimé une petite couronne signée ça aurait été pas mal ensuite on retrouve un fond en acier qui protège le mouvement alors ce fond en acier tout ce qu'il ya de plus simple il est clipsé et dessus on retrouve plusieurs inscriptions dont titan prima die cast un numéro de série 15 rubis font acier et anti magnétique petite parenthèse la mention oversize concerne les montres dont le diamètre est entre 36 et 38 lorsque le diamètre est supérieur à 38 alors on donne la mention jumbo souvent on voit sur les annonces sur la baie etc des montres flaguer comme jeune beau alors qu'elles font que 36 mm c'est une erreur d'après mes recherches on devra utiliser le terme oversize alors le cadran de cette montre titan prima 15 est de couleur blanche évidemment les années ont apporté une patine légèrement nacrée le cadran et ses reflets sont vraiment superbes on retrouve dessus des index dorés en applique qui marque chaque heure et sur le pourtour on a une graduation noir qui distingue les minutes sans l'éclairage artificiel on note d'autres teintes du cadran les aiguilles dorées sont dites alpha et permettent la lecture de l'heure la petite seconde est placée à 6 heures elle apporte un peu de vie à ce cadran troisièmement le logo titan est visible à midi alors que la convoité mention swiss made est lisible à 6 heures très épuré le cadran est lisible plaisant à admirer vous pourrez trouver de nombreuses déclinaisons de ce cadran dans dix sur différents modèles d'à peu près du même genre avec des adex peints des index en applique des cadrans clairs des cadrans foncés avec ou sans logo etc pour finir un verre minéral dome protège le cadran avec son effet loupe il apporte de la profondeur au cadran quant à sa forme elle conforte l'aspect vintage de la montre alors le mouvement emboîté dans la montre titan prima jumbo est un calibre à remontage manuel de 15 rubis il oscille à 18000 battements par heure la dérive constatée de l'ordre d'à peu près 25 secondes ce qui est bien loin des standards et des certifications que l'on connaît actuellement mais comme vous en doutez sur une montre vintage c'est un petit peu moins gênant et honnêtement ça me gêne pas comme ça ça me permet de régler la montre deux trois fois par semaine en plus de la remonter chaque matin ce type de mouvement qui est sûrement basé sur un unitas était fréquemment utilisé dans les mondes des années 70 car ils étaient suffisamment précis robuste et bon marché par conséquent les pièces de rechange ne manquent pas et sont facilement trouvables à des tarifs convenables sur cette vintage titan jumbo prima j'apprécie la personnalisation de la roue sur laquelle figure la marque titan ainsi que trois étoiles sur notre site vous pourrez voir une photo du mouvement c'est le moment parfait pour vous rappeler de vous abonner à notre chaîne si c'est pas encore fait cliquez sur le bouton s'abonner mettez un pouce si la vidéo vous plaît ça nous permet d'être mieux référencé par youtube je vous en remercie alors tout d'abord vu l'âge de la montre c'est une montre des années 60 70 vous comprendrez que le bracelet d'origine a dû être remplacé c'est pourquoi ma montre titan prima jumbo est monté sur un bracelet aftermarket en cuir de veau marron les montres herma et autres dogmas proposent généralement une entre cornes standard de 18 mm ici sur cette titan jumbo l'entre corps de mesure 19 mm quoi qu'il en soit il est assez facile de trouver des bracelets de remplacement et d'opter pour le bracelet de votre choix je trouve que les coloris noir et marron lui vont à merveille concernant le confort au poignet je pense qu'il est difficile de faire mieux la montre mesure 40 mm de date de diamètre ce qui est juste parfait selon oui moi j'ai un poignet d'à peu près 17 17 5 et avec cette montre de 40 mm de diamètre elle est juste sublime d'ailleurs c'est pas pour rien si rolex avec sa submarineur proposait ça montre dans un diamètre de 40 mm même si récemment ils sont passés à 41 à l'époque les montres à bière boré des diamètres plus contenu du 34 du 36 cette montre titan jumbo se distingue donc par sa taille par ses cornes assez courtes et par son épaisseur d'à peine 9 mm au poignet c'est vraiment très très élégant ça en fait une des montres les plus fines que je possède la montre vient parfaitement se plaquer au poignet franchement 9 mm qu'est ce que c'est confortable c'est même esthétiquement et visuellement très joli je me laisse pas de la regarder en plus ce dôme franchement il lui donne un look de dingue alors évidemment c'est plutôt une montre qui est portée sous une chemise généralement mais c'est pas choquant d'associer cette titan de jumbo avec un look un petit peu plus décontracté par exemple avec un petit polo ça passe très très bien dans la mesure où vous souhaitez acquérir une montre titan prima jumbo il va falloir être patient comme on peut s'y attendre les titans sont disponibles uniquement sur le marché gris le marché de l'occasion alors il n'est pas simple de trouver ses jumbo la différence des montres traditionnelles à remontage manuel des années 60 70 où là il y en a une palanquée on est une flopée sous différentes marques concernant les jumbo c'est un petit peu plus compliqué quand on se focalise sur une titan de jumbo c'est encore plus compliqué la mission se complexifie en effet titan a assemblé et vendu les primates jumbo dans des candidats dans des quantités vraiment très très faibles et c'est pourquoi on en retrouve très peu même sur les gros sites de vente d'occasion type kata wiki ebay etc si par chance vous arrivez à en trouver une son tarif variera entre 150 euros et 300 euros en fonction de l'état général de la montre et de sa légitimité je vous déconseille de payer plus je vous déconseille aussi de payer moins il est primordial d'être vigilant sur l'état et l'originalité du cadran et du mouvement sur le marché il existe pas mal de monde qui ont été bidouillé rafistolé de ci de là en prenant des pièces de mouvement d'une montre le cadran d'une autre avec ça on en fait une troisième donc soyez vigilants pendant longtemps j'ai cherché une montre vintage des années 60 70 mais faites être constaté qu'à chaque fois le petit diamètre me posait un problème purement visuel alors il y a toujours quelque chose qui me dérange avec les montres dont le diamètre est en dessous les 38 millimètres d'ailleurs même sur la tudor des dates que je vous ai déjà présenté je trouvais qu'elle était un petit peu petite pour mon poignet donc je me suis mis en quête de trouver une montre dite jumbo donc supérieure à 38 mm de diamètre et après quelques mois de recherche j'ai eu l'opportunité d'acquérir cette titan jumbo alors il est indéniable que ces petits millimètres supplémentaires font la différence du moins visuellement alors vous allez me dire que c'est purement psychologique et que une 38 ou une 36 ça passe très bien oui ça peut passer mais quand je regarde la montre à mon poignet ça me gêne j'ai un inconfort visuel et du coup avec cette 40 mm titan prima jumbo et ben ça passe beaucoup mieux et je ressens plus cette gêne alors cette montre titan jumbo qui est une dress watch conserve les caractéristiques vintage des montres de l'époque tout en étant un petit peu plus moderne que les montres avec un diamètre plus contenu je suis agréablement surpris par la faible épaisseur de cette montre je savais pas que cette montre faisait 9 mm de diamètre je m'attendais plutôt à 11 mm et du coup cette titan prima figure parmi mes montres les plus fines son tarif peut paraître élevé en comparaison avec d'autres références équivalentes puisqu'on trouve pas mal de monde des années 60 70 en dessous les 100 euros mais la rareté des montres jumbo en font une pièce distincte que tout amateur de montres anciennes appréciera je vous ai parlé du prix précédemment je vous ai dit ça peut varier ou à peu près entre 200 et 300 euros faut savoir que une jumbo oméga par exemple une référence 25 05 ça va se négocier largement plus cher on va être aux alentours des 1200 1500 euros spoil alert d'ailleurs je vous en présenterai bientôt une qui a plus de 75 ans la vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous a plu pensez à vous abonner si c'est pas fait n'hésitez pas à aller sur notre site moon watch point fr pour consulter nos différentes revues et évidemment on est présent sur les réseaux sociaux instagram twitter et facebook moon watch fr tout coller vous nous trouverez sur ce les amis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut